Bonjour à tous, bienvenue à ce séminaire sur les cas d'usage en intelligence artificielle. Je me présente, Martin Gervais, Simons Canada, spécialiste au niveau des ventes en automatisation. Je travaille pour la division numérique. Aujourd'hui, on a un privilège, un grand privilège d'avoir Rémi Ducette, vice-président IA industriel chez Maya. Donc, Maya est un partenaire de longue date au sein de notre organisation, principalement pour la division DI Software. Donc, Rémi sera en charge de présenter la grande partie de la présentation. Avant de commencer, juste pour vous aviser, question de logistique, vous allez avoir, vous avez accès à un tableau pour être capable d'écrire vos questions chat live. Donc, n'hésitez pas, tout au long de la présentation, c'est un pour ça. On va essayer de vous répondre le plus rapidement possible. Et, advenant le cas que vous avez des questions aussi, devez-vous, vous êtes la bienvenue. Mais idéalement, si on peut attendre vers la fin, ce serait apprécié. Donc, avant de commencer la présentation, moi, je vais juste vous présenter dans le fond le positionnement un peu de Maya et le groupe logiciel au sein de notre organisation. Donc, pour les gens qui nous connaissent depuis longtemps, on a fait quand même plusieurs présentations au sein de nos technologies et on est resté principalement focussé au niveau de l'automatisation, drive, réseautique, ces choses-là. Donc, si on regarde la nouvelle mouture en date d'aujourd'hui, oui, on a encore cette espèce de pyramide, mais où est-ce qu'on a rajouté quand même une couche, ce que j'appelle logiciel. Donc, de façon, si vous regardez dans la partie gauche, toute la portion automatisation périphérique d'entrée-sortie, ces choses-là, communément appelée simatique dans notre portfolio, qui inclut toute la gamme de nos technologies, des contrôleurs, la réseautique, l'interface opérateur et autres, se situent au niveau réseau de champ, plancher. Les drives font partie de ça, bien entendu. À ça, on commence à rajouter des couches au niveau applicatif, au niveau logiciel, qui sont, un exemple, au niveau des solutions Edge. Donc, si on parle de périphériques décentralisées, où on ramène l'intelligence localisée au niveau de la machine, on va faire référence à ce niveau-là à la technologie Edge. Donc, Edge se compose d'une composante physique, d'un micro-ordinateur la plupart du temps, sur laquelle une application va être déployée pour être capable de répondre à différents besoins. L'autre couche au-dessus, vous avez tout ce qui est la solution infonuagique au niveau de Siemens, communément appelée MindSphere, qui est une plateforme ouverte, où encore là, on va déployer différents services, différentes applications, pour répondre aux différents cas de figure qui existent en industrie manufacturière, procédés et autres. Et la solution pour développer, si on veut, différents applicatifs, tant au niveau de MindSphere qu'au niveau Edge Devices, bien, on va parler d'une plateforme qui va s'appeler Mendix, qui est une plateforme low-code qu'on appelle communément appelée. Pour faire référence à ceux qui nous connaissent dans notre portfolio DIFA, Factory Automation, bien, c'est un peu l'équivalent du TI Portal, mais appliqué pour la suite software. Donc, où Maya se positionne par rapport à ça? Bien, Maya est l'entreprise, dans le fond, qui offre vraiment une valeur ajoutée à toute la suite de logiciels et qui vient guiller la partie Mendix, MindSphere et Edge au niveau des applications, qui inclut, bien entendu, le sujet d'aujourd'hui, qui est toute la portion d'intelligence artificielle. Donc, Maya va vous présenter un peu son règlement de solutions par rapport à ça, sur les cas de figure qui ont été faits, et comment, éventuellement, ça peut vous aider dans le futur pour vos différentes applications. Donc, gardez en tête que les solutions qui sont présentées aujourd'hui sont ouvertes, ne sont pas nécessairement collées à Siemens, sont, entre guillemets, neutres de technologie au niveau du plancher. Donc, c'est applicable à peu près à tous les cas. Sur ça, je vais laisser la parole à Rémi, qui va vous présenter le cas d'usage aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup, Martin, et bienvenue à tout le monde. Écoutez, ça fait plaisir d'être ici avec Martin et Siemens. Maya, bien écoutez, ça fait 40 ans qu'on est en affaires. Notre bureau chef est à Montréal, ici. On a aussi des gens à Québec, à Toronto et partout dans le monde. On a 5000 clients à travers le monde. Ça fait à peu près 40 ans qu'on roule notre boss, comme on dit, en bon québécois. Et on a développé des solutions logicielles pour Siemens à travers les années. Et on est devenu le partenaire numéro un mondial de Siemens. On avait été un pour la partie logicielle de Siemens. Et moi, mon groupe, ça fait à peu près une dizaine d'années où on a, dans le fond, rajouté la partie Edge qui va chercher, dans le fond, les données et les amener vers les parties logicielles pour en faire de l'apprentissage machine et augmenter la valeur de tout ce que vous avez sous les couches qui viennent d'être présentées par Martin. Donc, c'est sûr, au début, on était en aérospatial. Et puis, tranquillement, on est revenu sur Terre. On dessert à peu près 15 différentes industries. Vous allez voir aujourd'hui les exemples que je vais donner au niveau de l'intelligence artificielle puis l'apprentissage machine. C'est des trucs très pratico-pratiques qui ont été déployés de façon réelle. On a 150 projets en tout qui ont été déployés. Donc, vous allez voir différents cas d'usage. Des cas d'usage qui sont plus simples, des cas d'usage qui sont plus compliqués. Je vais vous détailler un peu tout ça aujourd'hui. C'est un peu pour démystifier ce dont vous pouvez accéder à court terme. Donc, Maya, vous nous connaissez peut-être un peu pour nos logiciels. On fait beaucoup de logiciels de simulation qui sont sous la bannière de Siemens au niveau logiciel. Que ce soit au niveau de la simulation des mélanges de fluides, de réfrigérants, d'aérodynamiques. On fait au niveau de l'électronique, au niveau de la simulation de production manufacturière et de procédés. Donc, ça touche plein d'endroits et d'ingénierie au niveau des systèmes. Pour nos services professionnels, on offre aussi à travers notre relation à travers Siemens, on a beaucoup de services à valeur ajoutée. Que ce soit aligné avec nos logiciels de simulation, mais aussi à travers le portfolio de Siemens. Disons que ce soit Teamcenter pour la partie PLM, les systèmes au niveau MSIM pour la partie composante, pour Upcenter, production manufacturière. Et on rajoute à ça l'intelligence artificielle qui est mon groupe au niveau industriel. Donc, très appliqué au niveau de l'intelligence artificielle. On va en parler un petit peu, puis démystifier tout ça aujourd'hui. Mais le focus va être vraiment sur la partie de droite que vous voyez ici aujourd'hui. Et c'est ça, comme je disais, mailleur au niveau de l'offre, on a une roue qui tourne autour de l'industrie 4.0. Mais aujourd'hui, le focus vraiment, ça va être l'Internet des objets industriels. Donc, la partie Edge qui va aller chercher les données sur vos systèmes à distance, CADA et autres. Et la partie IA et sciences des données, ce qu'on peut faire de valeur ajoutée avec l'apprentissage machine aujourd'hui. Donc, ça, c'est le focus d'aujourd'hui. Pourquoi travailler avec MyA au niveau de l'Internet des objets industriels et l'IA? Mais en fait, on a déployé dans les dix dernières années 4.5 millions de capteurs industriels, que ce soit des sensères typiques ou des différents systèmes Edge ou aller s'attacher à des systèmes CADA existants. Donc, peu importe ce que vous avez en place, on va pouvoir simplement augmenter et complémenter ce que vous avez en place pour aller chercher et retirer, dans le fond, extraire les données qui ont de la valeur chez vous. et s'en déployer une valeur additionnelle en rajoutant des algorithmes plus récents. Je vais vous décrire un peu tout ça. Vous avez sûrement fait de la statistique dans le passé avec vos données. Il y a plein de choses au niveau industriel qui ont été faites au niveau des contrôleurs. Donc, ce n'est pas si nouveau que ça d'utiliser les données. Il y a un petit paradigme qui est différent au niveau de l'intelligence artificielle. Je vais vous expliquer un peu tout ça aujourd'hui. Mais en gros, ça reste quand même du déploiement et de l'utilisation de vos données que vous collectez de toute façon depuis plusieurs années typiquement. Notre capacité de travailler avec plein d'outils, que ce soit les outils que vous avez déployés à l'interne, les outils Siemens, les outils nouveaux qui doivent être rajoutés. Donc, il y a la force vraiment qu'on a, c'est d'utiliser différents outils pour pouvoir augmenter la valeur de ce que vous avez à l'interne. En gros, on se focus sur la partie industrielle. Donc, c'est quoi la partie industrielle? Bien, c'est la conception, fabrication et opération de vos équipements et pour la production manufacturière, clairement, c'est les lignes de production. Donc, éviter les temps d'arrêt, la logistique d'ordonnancement, la santé des actifs et des équipements, traiter de toutes les données en temps réel qui sortent de vos censeurs sur les chaînes de montage. Et si c'est la publication, bien évidemment, problème de qualité en bout de chaînes de montage, des premiers rendements ou des taux de refus ou des taux de rendement qui doivent être augmentés, l'optimisation de tout ça. Donc, c'est vraiment là-dessus où nous, on ajoute une valeur parce qu'on connaît la physique derrière les procédés. On comprend bien votre réalité 24-7 souvent ou des productions manufacturières qui sont très rapides ou des temps d'arrêt peuvent être très coûteux. Donc, tout ça fait en sorte qu'on peut vous aider. Mise à niveau rapide au niveau de l'IA. De quoi on parle, en fait? Il y a beaucoup de buzz, évidemment, marketing et autres. Moi, aujourd'hui, je vais me focusser sur vraiment ce qui vous apporte de la valeur et pratique aux pratiques. De quoi on parle? On parle de l'apprentissage machine à partir de données. Puis, je vais vous expliquer un peu c'est quoi la différence entre ça et les méthodes statistiques que vous utilisez des gens. En gros, si on fait une revue très simple, il y a cinq grosses catégories d'apprentissage machine. Un, ce qu'on appelle l'apprentissage supervisé. Donc, on apprend de données où on a et les entrants et les outputs bien définis. Donc, ça, c'est la partie simple si on veut. Ça prend quand même beaucoup de données, mais c'est la partie simple d'apprentissage supervisé. L'autre apprentissage, c'est non supervisé. On parle de regroupement automatique. Donc, si vous avez ce qu'on appelle en anglais de clustering, donc le regroupement de différents items qui n'ont pas été assignés ou étiquetés comme tels, bien, on peut les catégoriser basés sur les données qui sont associées à ces items-là. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage non supervisé. Un petit peu plus bas, on va vers l'apprentissage semi-supervisé où on a un certain regroupement des données qui sont bien étiquetées, d'autres qui ne le sont pas. Et après, on va vraiment vers des trucs à valeur plus grande, valeur ajoutée qui est un petit peu plus grande au niveau du renforcement. Donc, apprendre d'un système, que ce soit un système à partir de vos données de télémythe en temps réel ou par simulation. Donc, il y a différents modèles d'apprentissage de ce côté-là, puis on va y arriver. Puis après, il y a ce qu'on appelle plus récemment des GANs, donc apprentissage par réseau adversaire. Donc, ça, je vais en parler un petit peu, mais c'est plus avancé. Donc, on s'attardera un peu moins là-dessus parce qu'encore une fois, aujourd'hui, je me rattachais à ce qui est déployable rapidement dans vos environnements aujourd'hui. En gros, la grande différence avec les modèles statistiques que vous utilisez probablement déjà en production manufacturière et l'apprentissage machine, c'est qu'on ne code pas de règles. Donc, on ne code pas de seuil ou de valeur spécifique dans un modèle. On apprend vraiment des données qui, et puis en fait, les règles sont dérivées de l'apprentissage et non codées dans le système. On va reparler un petit peu de ça plus tard, mais en gros, c'est la grosse différence. En 2016, on dirait que tout le monde s'est réveillé et dit, oh, il y a quelque chose qui se passe. L'IA, tout d'un coup, est revenu à la manchette. Mais si on regarde en janvier 2016, en fait, l'IA ne faisait même pas partie des 100 termes les plus recherchés, soit les engins de recherche ou selon Gartner au niveau des consultants. Donc, si on regarde tout ce qui s'est passé entre mai 2017, où là, tout d'un coup, tout le monde faisait des recherches, soit sur Google ou Gartner, pour arriver à comprendre c'est quoi l'IA et comment ça va m'affecter. En gros, il s'est passé plusieurs choses dans cette période-là. Je vais passer très, très rapidement. Un, il y a au niveau de la perception visuelle. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais au niveau de 2015, 2016, 2017, c'est à ce moment-là où les algorithmes d'apprentissage profond, on parle de Joshua Banjo ici à Montréal et autres chercheurs au Québec qui sont dans la fine pointe au niveau de l'intelligence artificielle. Bien, il y a des défis à chaque année pour ces groupes de chercheurs-là. Un très connu, ça s'appelle ImageNet. Donc, c'est un dataset de 14 millions d'images. Et il y a des algorithmes qui apprennent à classifier ces images-là. Au niveau des images, les humains, on a à peu près 5 % d'erreur. Quand on parle de 5 % d'erreur, bien, si vous me demandez la différence entre un jaguar et un léopard, moi, je suis un zoologue, peut-être que je ne le trouverai pas. OK, fait que c'est là le 5 % d'erreur. Il y a aussi, si vous vous souvenez, quand on vous demande de vous identifier comme humain, on vous dit, bien, les collines sont où, les bicyclettes sont où, les feux de circulation sont où. Des fois, ce n'est pas évident. Est-ce que c'est le carré d'en haut ou en bas? Est-ce que je mets les deux? OK, c'est là le 5 % d'erreur que les humains vont faire. En gros, si on regarde par rapport à la perception visuelle, l'apprentissage machine nous a dépassé au niveau du taux d'erreur à partir de 2015. Donc, on voit qu'à ce moment-là, ça devenait possible d'utiliser des imageries de façon plus efficace que l'être humain. Et en fait, beaucoup plus rapide. Si on a un être humain à regarder 14 millions d'images, on va être assis longtemps. Au niveau du traitement du langage naturel, même si encore aujourd'hui, on le voit, il y a des bots, des chatbots qui déraillent et qui dérapent. Puis, c'est des fois très drôle parce qu'on les voit dans les médias. Il reste qu'au niveau de l'apprentissage et de l'évolution du langage, si on regarde le taux d'erreur par mot dans une phrase, on est rendu à des pourcentages qui sont quand même sensiblement intéressants. On parle à peu près 5 % encore aujourd'hui. C'est quand même beaucoup si on y pense, 5 %. C'est quand même un mot sur 20. Donc, c'est quand même énorme dans une phrase, surtout dans un paragraphe. Mais il reste que le traitement du langage s'est beaucoup amélioré dans cette même période-là. Donc, on voit un peu pourquoi les gens se sont réveillés. Un autre thème qui est peut-être encore plus intéressant au niveau des jeux et la logique, parce que tout le monde comprend bien que jouer aux échecs, c'est quand même la fun, puis ça peut être, disons, très, ça peut être un beau défi au niveau intellectuel. Bien, on regarde Deep Blue en 97. Deep Blue, en fait, tout ce qui était, c'était un truc programmé pour évaluer des millions de positions d'échecs. Donc, c'était un peu inévitable qu'à un moment donné, à travers ce qu'on appelle la force brute informatique, qu'on puisse dépasser l'être humain, incluant un maître comme Gasparov en 97. Donc, tout ça fait en sorte que, OK, on passe 97. 20 ans plus tard, on se retrouve en 2017. On regarde un événement qui est quand même incroyable. Deux logiciels. Un qui a appris à jouer par auto-apprentissage contre lui-même pendant quatre heures va battre 100 matchs à zéro. Un programme qui a été créé par des êtres humains pendant plusieurs années. Donc, il était de 2004 à 2017. Là, on parle de 13 ans d'évolution d'un logiciel. Puis, tout le monde l'utilise au niveau, si vous jouez aux échecs, probablement que vous connaissez Stockfish. Bon, donc, en dedans de quatre heures, un algorithme peut apprendre en jouant par lui-même et en apprenant finalement comment se battre lui-même des millions de fois. Bien, il peut battre un logiciel qui est programmé. Et là, c'est là où il y a un apprentissage, le paradigme clé qu'on va parler aujourd'hui, c'est le shift entre apprendre des données versus programmer par des êtres humains. Et c'est là, je pense qu'il y a une valeur ajustée incroyable aujourd'hui à cause des avancées qui vont faire en sorte que vous allez pouvoir utiliser des algorithmes très, très puissants au niveau de l'apprentissage machine et en bénéficier en production manufacturière. Donc, comment on en bénéficie en production manufacturière? Bon, évidemment, dans tous les parcours vers l'IA, vers la partie avancée de l'IA, on va devoir mettre en place la collecte de données. Dans le cas industriel, mais dans la plupart des cas, vous collectez déjà beaucoup de données sur vos chats de montage. Et vous les utilisez déjà jusqu'à un certain point. Donc, vous savez ce qui se passe. La plupart d'entre vous, vous allez avoir des achamies, des écrans qui vont vous donner des statistiques, des éléments, des limites, des alarmes. Donc, tout ça, on peut comprendre ce qui se passe. Puis, vers l'évolution de la maturité numérique, on peut aller à prédire à travers ce qui se passe pour pouvoir éventuellement le contrôler. Et c'est là qu'il y a, entre en ligne de jeu, entre la prédiction et le contrôle. Donc, c'est un peu les différents stades. On a cinq stades ici de maturité numérique. Et c'est un peu le cheminement de tout le monde. Et dépendant de où vous êtes dans ce cheminement-là, on va pouvoir vous aider à passer à la prochaine étape pour vous rendre à l'IA et en bénéficier. Donc, un petit sondage éclair ici pour que vous participiez un petit peu. On va y aller avec, vous allez voir à votre écran, un élément qui va vous poser cette question-là. Où en êtes-vous aujourd'hui au niveau de la maturité numérique? Basé sur vos réponses, je vais un peu modifier les détails que je vais décrire un peu plus tard. Donc, il y a cinq étapes ici. Je vais me lancer. Voilà. Et ce qui va être intéressant pour vous, c'est qu'on va pouvoir voir selon vos réponses. Donc, si vous pouvez aller cocher sur une des cinq étapes où vous êtes rendu, vous, dans votre démarche. Donc, stade papier Excel, stade infrastructure, vous faites la collecte de données, stockage, stade descriptif, vous visualisez vos données en temps réel. Stade diagnostique, vous comprenez bien ce qui se passe dans vos environnements quand il y a quelque chose qui tombe. Ou stade prédictif ou prescriptif. Donc, on prédit et on contrôle. Donc, c'est un peu les deux étapes à la fin où on peut amener beaucoup d'IA à la dernière étape. Donc, on va regarder, je pense, les pourcentages continuent de bouger un petit peu. Je vais laisser peut-être un 10 secondes, 15 secondes pour que tout le monde puisse rentrer leur information. Et on a quand même une belle table aujourd'hui. Ça va être intéressant de passer là-dessus. Je vais arrêter et je vais vous partager les résultats. Donc, vous allez voir maintenant les résultats apparaître. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a à peu près un quart d'entre vous qui est encore au stade papier et Excel. Ce qui est tout à fait naturel, c'est typiquement à travers tout, disons, on a fait 150 projets à travers le monde. Je pourrais vous dire qu'il y a à peu près ce 25 % de ces projets-là qui ont commencé à l'étape, on est à l'étape papier et Excel et on veut aller à la collecte de données en temps réel. Mais il faut passer à l'infrastructure et mettre les éléments en place. Stade d'infrastructure, à peu près 20 %. Donc, on voit qu'il y a quand même un 43 % où c'est vraiment les étapes de base. La fondation qui doit soit être mise en place ou qui est en train d'être mise en place. Après, on a stade descriptif. Donc, on visualise beaucoup les données. Donc, on a beaucoup de tableaux de bord. Ça, c'est tout à fait normal et naturel. La plupart des gens, en fait, je suis content de voir ces 27 %. La plupart des clients avec lesquels on a fait affaire au niveau de l'IA, c'est de là qu'on partait. Donc, au niveau du stade descriptif. Donc, on comprend bien ce qui se passe. On voit ce qui se passe. On voit l'état de nos données, la qualité de nos données. Donc, ça devient plus facile de partir, évidemment, à partir du stade descriptif que plutôt dans l'échelle de maturité pour un valia. Et ensuite, on a 25 %, c'est quand même beaucoup au niveau de stade diagnostique. Donc, on comprend très bien déjà ce qui se passe et pourquoi ça se passe. Donc, ça, c'est intéressant au niveau 25 %. Ça fait qu'on va continuer avec la présentation et on va passer à l'étape suivante. Ça fait que je vais me guider un peu à travers ce que vous avez montré aujourd'hui au niveau des réponses. On va avoir deux autres petits sondages comme ça durant la présentation pour rendre les choses dynamiques et intéressantes. Les avantages et les cas d'utilisation de l'IA dans le monde industriel. Quand on voit IIDEO ici, c'est l'Internet des objets industriels. Jusqu'à ce que tout le monde comprenne les acronymes. Et l'IA, l'intelligence artificielle. Typiquement, il y a trois, au niveau du retour sur l'investissement, il y a trois grosses catégories. On veut soit augmenter nos revenus, on veut réduire nos coûts ou on veut réduire nos risques. C'est tout le temps la même chose, que ce soit d'appliquer des méthodes statistiques ou des méthodes d'apprentissage machine. À la fin de la journée, il faut avoir un but d'affaires ou une raison d'utiliser la technologie. On ne prend pas juste la baguette magique ou la boule de cristal pour faire un projet d'IA. Ça, ça va être un désastre. Il faut d'abord commencer par lister nos problématiques d'affaires, les endroits où on veut s'améliorer aujourd'hui. Ce qu'on pouvait faire avec soit les méthodes statistiques ou d'autres méthodes en place aujourd'hui de contrôle, PID, contrôle et autres. Et là, on va aller au-delà de ça. On va aller au-delà de ça. C'est là où on peut utiliser l'apprentissage machine. Ce soit pour ajouter des nouveaux services après-vente, donc faire la collecte de données une fois que le produit est sorti chez vous, et en faire des projets de maintenance à valeur ajoutée ou de faire le suivi, la fin de vie ou la durée de vie utile de vos items. Donc, ça, c'est tous des aspects où on va aller chercher des revenus additionnels en ajoutant des services ou des logiciels de souscription qui vont venir à valeur ajoutée pour vos clients. Après, il y a tout l'aspect de l'optimisation, de l'efficacité des équipements chez vous. Donc, on parle de production manufacturière, donc toutes les machines qui sont dans les équipements qui sont utiles pour faire la production. C'est là où vous allez l'utiliser. Prévision de la demande, c'est bon. Donc, tout ça, c'est autour de l'augmentation des revenus. Après, il y a l'aspect réduire les coûts. Les coûts, il y a différents niveaux. Au niveau de l'augmentation de la qualité des produits, ça va réduire, évidemment, le nombre de produits qui doivent être mis en rejet. Donc, il y a des coûts qui sont sauvés de ce côté-là. Prévision des défauts d'équipement, évidemment, tous les coûts qui sont associés à quand il y a des défauts non planifiés d'équipement. Prévision des problèmes d'approvisionnement. Donc, ça, c'est un autre endroit où, des fois, on a des coûts à défrayer parce qu'on va aller chercher d'autres sources d'approvisionnement qu'on n'avait pas prévues. Donc, on va payer plus cher typiquement. Et réduction des rejets de matières premières. Donc, ça, c'est des aspects au niveau de la réduction des coûts où l'IA peut aider. Réduction des risques. Tout le monde parle de maintenance prédictive et autres, et prescriptive. On va y arriver tantôt. C'est des projets qui sont quand même un petit peu plus... Mais c'est clairement des trucs où on peut ajouter de la valeur, ajouter avec l'IA. Prévision de la durée de vie sans défaillance. Prédicteur de corrosion. Vous voyez différents éléments de pistes pour vous, pour les projets. Là, je vais vous donner des détails par après au niveau de chacun de ces types de projets-là. Ici, on voit des cas d'usage industriel. Donc, la liste que je viens de vous décrire. Typiquement, avant de se lancer dans un projet, ce qu'on va faire, c'est au niveau de l'axe des Grecs. MAIA va pouvoir vous aider à dire, OK, le temps d'implémentation d'un projet de ce type-là, que ce soit la qualité des produits ou la performance des produits, de l'efficacité énergétique ou autre. On va les mettre sur un petit quadrillé comme ça et vous allez nous dire, par rapport à vous, si on réglait tout ce problème-là que vous avez aujourd'hui, est-ce que c'est une valeur petite, moyenne ou grande? On n'a pas à faire des grosses recherches ici. On dit juste, OK, ça c'est une valeur ajoutée petite, moyenne ou grande. Et on va placer tous ces cas d'usage-là sur un petit quadrillé comme ça pour en arriver avec une liste de priorités. Donc, typiquement, on va essayer de commencer où ça prend le moins de temps à déployer et où on a le plus de valeurs à extraire par rapport à ce cas d'usage-là. Donc, ça, c'est un peu simple. Une fois qu'on a les cas d'usage, les top 2 ou 3 sur lesquels on veut travailler, on va regarder un petit peu plus en détail. Et on a un canevas pour ça, donc un petit peu une feuille de route avec laquelle on peut remplir les détails au niveau des attentes usagées, du data qui est requis, la qualité du data qui est requis, des pipelines qui sont en place ou pas. Et tous les coûts et les retombées et les métriques qu'on veut suivre pour y arriver. Donc, c'est un peu la gouvernance de si vous pourrez être prêt à entamer un projet d'intelligence artificielle et d'apprentissage machine, on veut s'assurer qu'on comprend bien où on s'en va. Donc, c'est un peu le canevas qu'on utilise, nous, chez Malia pour éduquer nos clients. Ici, un petit sondage est clair numéro 2. Quels sont les cas d'usage qui sont les plus prisés chez vous? Donc, je vais vous partir le deuxième. Voilà. Et de la même façon, si vous pouvez répondre, en fait, parce que c'est l'efficacité des équipements, la qualité des produits fabriqués, la maintenance des équipements, les nouveaux services après-vente ou des enjeux de sécurité, donc des humains qui passent dans d'énormes endroits peut-être plus dangereux dans vos environnements de fabrication manufacturière. Comme j'imaginais beaucoup, il y a beaucoup de gens qui vont vers la productivité, donc l'efficacité des équipements. Ça, c'est clairement beaucoup. Où est en maintenance et un petit peu au niveau de la qualité, mais aussi des jeux de sécurité. Ça fait que c'est quand même très intéressant. Je vais attendre peut-être un petit second, laisser un peu de temps pour que les gens puissent voter. C'est vraiment excellent. Je vais arrêter le vote et vous partager les résultats. Donc, à quoi ça ressemble? On voit ici que clairement, au niveau de l'efficacité des équipements et de la productivité, c'est là où il y a beaucoup d'intérêt. Je vais essayer de passer un peu plus de temps dans les exemples concrets, d'exemples clients que je vais partager aujourd'hui. Je vais passer un peu plus de temps sur la productivité. Et souvent, en fait, la qualité peut devenir un élément de productivité aussi, mais on voit qu'au niveau spécifique de la qualité des produits, c'est un petit peu moins. Et typiquement, avec ce que vous avez en place d'assurance qualité, de programmes d'assurance qualité qui ont évolué avec le temps, c'est quand même tout à fait raisonnable de ne pas avoir ces attentes-là aujourd'hui très élevées. Un peu 12 % en maintenance. Je me serais attendu peut-être un peu plus en maintenance, mais je suis content de voir ça parce que c'est typiquement un cas d'usage qui est un petit peu plus laborieux. Parce que typiquement, on peut s'imaginer s'il y a 5 ou 10 cas par année et que le coût est de, je ne sais pas, 5 à 10 000 $ de retombées négatives quand il y a un équipement qui est en défaillance. C'est sûr qu'on pense toujours au cas, le pire cas qui est arrivé. C'est arrivé une fois en 10 ans. Donc, il faut un peu regarder la fréquence de ces cas-là pour voir est-ce que ça vaut la peine d'appliquer de l'IA en maintenance. Des fois, oui, mais il faut quand même se poser de les bonnes questions. Puis bon, les nouveaux services après-vente, typiquement, c'est plus au niveau financier que les gens vont pouvoir regarder ça. Donc, c'est des nouveaux services. Donc, je ne suis pas surpris au niveau du faible taux de ce côté-là aujourd'hui. Mais en fait, pour certains, au niveau des affaires, ça pourrait être intéressant. Et 10 ou 9 % au niveau des enjeux de sécurité, je suis content que ça ressort parce qu'on en fait de plus en plus chez nous. Donc, on va arrêter ça et on va passer retour à la présentation. Et là, je vais vous donner des exemples clients. Et encore une fois, je vais baser sur le fait que vous avez dit la productivité, c'est ce qui vous intéresse le plus. Je vais passer rapidement sur certains autres cas. Le premier cas ici, c'est un cas qui est plus au niveau de la maturité numérique. En fait, si on regarde il y a quelques années, CSL, donc Canada State Ship Lines, ils ont à peu près 65, je pense. Donc, 50 plus navires autour du monde qui se promènent et qui sont ce qu'on appelle des navires autodéchargeurs. Donc, ils ont tous les convoyeurs et tous les éléments mécaniques que vous pouvez imaginer pour sortir, ça peut être soit du sel ou des éléments de verre poudreux au niveau de ce qui vont transiger au niveau de leur cargo. Donc, tout ce qui est sable, sel ou métaux en forme poudreuse, c'est ça qui déverse dans le fond à l'intérieur de leur cale et qui ressortent à travers les convoyeurs de façon automatique. Donc, il n'y a pas à y avoir rien du côté du port pour le déchargement. C'est en fait, vous voyez le petit boom qui est là pour décharger du côté du port et c'est tout. Après ça, ils repartent et ils peuvent continuer la route. Donc, c'est très intéressant. Il y a entre 500 et 5000 données de temps réel par navire qui sont requis au niveau de la collection de données en temps réel. Évidemment, quand les navires sont dans l'océan, au niveau de la latence, on peut s'imaginer que ça prenait des éléments EDGE qui étaient déployés sur les navires et qui, de façon asynchrone, envoyaient l'information par le satellite quand il était disponible et quand il était en vue. Ils ont différents modes de communication. Évidemment, quand ils arrivent près, proche des ports, typiquement, ils vont switcher au niveau du LTE et autres. Mais durant la navigation, typiquement, c'est des données par satellite qui vont transiger. Donc, c'est quand même des projets intéressants pour arriver à une maturité numérique intéressante. Au niveau de la fabrication par étapes, un exemple de batterie au lithium pour des véhicules électriques. Donc, les clients utilisent l'IA maintenant pour réduire le rejet des produits et la variabilité, en fait, de la qualité. Et également, là, je vais focusser aussi sur le dernier élément qui est les 10 heures de gain de temps de productivité. Comme il y avait plus d'intérêt de ce côté-là aujourd'hui, je vais parler surtout du dernier cas d'usage qu'on a fait. En fait, on avait commencé côté qualité avec eux, mais finalement, c'est au niveau de la productivité qu'on a eu beaucoup de succès. Ils ont 10 étapes de fabrication. Donc, chaque étape se suit de façon séquentielle et des fois, il y a des recombinaisons d'éléments. Mais en gros, on part avec du lithium et on l'amène en feuille, on fait des soudures, on rajoute des composantes. À la fin de la journée, on rajoute de l'électronique. Donc, il y a plusieurs étapes comme ça. Il y avait à peu près 16 000 données en temps réel qui étaient amassées durant la période de fabrication sur les 10 étapes. Ce qu'on a réussi à faire, c'est en fait prédire d'où les problèmes de qualité venaient en fin de chaîne de montage versus ce qui avait été fait en amont. Donc, tout ça fait en sorte que l'IA peut regarder 16 000 données et pouvoir dire de façon probabilistique, OK, tel élément de problématique de qualité. Et dans le fond, les causes semblent être liées aux quatre premières étapes de production d'une facturière. Donc, différents systèmes peuvent être mis en place pour régler tout ça. Au niveau du gain de productivité, ce qui est intéressant de ce côté-là, c'est les 10 heures. Donc, je vais vous parler un peu de ça parce que c'était quand même intéressant. En fin de journée, on voyait, souvent les techniciens attendaient parce que ça prenait 24 heures de cycle de refroidissement avant qu'une batterie puisse être remise au niveau du packaging pour l'envoi. Et donc, tout ça faisait en sorte qu'il y avait des délais quand même significatifs en fin de chaîne de montage pour pouvoir livrer la batterie. Ce qu'on a pu faire, c'est en fait, comme la batterie avait l'autocollecte de données au niveau de sa santé, on était capable de prendre les changements, les variations de voltage et d'ampères qui étaient dans les batteries avec le temps, mais en fonction de la température. Donc, au fur et à mesure que la température changeait, évidemment, le profil voltage et ampères versus ampères ou courants changeait. Et les variations à travers le temps, c'est très physique. Donc, le lithium se scindait ou retrouvait sa position, disons, d'opération normale. Mais plus la température diminuait, plus la batterie devenait efficace. Et avec tout ça, on voyait que si c'était le cas, c'était une bonne batterie. Et dans les cas où c'était des mauvaises batteries, on voyait clairement un changement assez sporadique et différent duquel on se serait attendu pour des variations normales. Donc, tout ça fait en sorte qu'à travers des algorithmes d'apprentissage machine, on est capable de réduire, en fait, après 14 heures d'attente de refroidissement, on est capable de prédire à 100 % des cas si la batterie peut être envoyée tout de suite ou doit rester de côté pour pouvoir être testée plus tard. Donc, c'est un peu un gros changement. Donc, le gain de productivité était quand même énorme de ce côté-là. Et encore une fois, ça revient au fait que Maya, au niveau de la connaissance de la physique derrière la production, on était capable de dire, OK, ce n'est pas le voltage en fonction du temps ou le courant en fonction du temps qu'il faut regarder. C'est la combinaison de voltage et d'ampères en fonction de la température qui, oui, indirectement est reliée au temps, mais pas directement. Donc, c'est tout ça qui a fait en sorte qu'on est capable de sauver beaucoup de temps. Fabrication continue. Et là, on va parler un petit peu plus de temps de démarrage et de rejet au démarrage au niveau de la productivité vraiment accrue. Donc, vous pouvez imaginer des matériaux, la pulpe, c'est des pâtes et papier. Donc, on a des matériaux de résine de pulpe, tout ça qui viennent à l'entrée. Et après, plusieurs étapes continuent, on arrive au rouleau de papier. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en début de deux ans, il y a deux ans, en début de COVID, tout le monde s'est garoché pour aller acheter du papier toilette. Je n'ai jamais compris vraiment pourquoi. Mais en fait, peut-être que je suis trop logique et ingénieur. Mais bon, on a d'autres façons de pouvoir régler ça s'il y a lieu. En gros, après 600 censeurs et collègues de données à travers la chaîne de production, on était capable de prédire les 20 paramètres de qualité de façon très détaillée. Et au lieu de prendre littéralement un morceau de papier en fin de chaîne de montage à toutes les 30 minutes pour pouvoir l'envoyer au labo qui prenait 5 minutes pour pouvoir l'envoyer au système de contrôle, on avait un feedback qui était automatisé et à toutes les minutes, on pouvait prendre de nouvelles décisions au niveau de la salle de contrôle. Donc, tout ça a fait en sorte qu'en ajoutant des Edge devices dans certains cas, aller chercher des données, collecter des données sur les systèmes existants. Donc, il n'y a eu aucun changement sur la chaîne comme telle autre que l'ajout de Edge devices de temps en temps à quelques endroits très spécifiques. Eh bien, on a été capable d'amener la donnée et pouvoir faire l'apprentissage machine et augmenter la productivité et surtout le temps de démarrage. Donc, il y a beaucoup de rejets au démarrage, mais il y a aussi le temps de démarrage. Pour stabiliser le processus, ça fait en sorte qu'on est capable d'augmenter la productivité. Au niveau fabrication robotisée, donc s'il y en a parmi vous qui font de la fabrication avec l'aide de robots de différentes tailles, ici c'est un exemple au niveau l'aérospatial, mais ça pourrait être aussi des pièces d'avion, en fait, au niveau des pièces en matériaux composites. Typiquement, quand vous avez des productions à faible volume, dans ce cas-ci, on produit à peu près 200 pièces comme celle-là que vous voyez à l'écran par année. Donc, ce n'est pas énorme au niveau du volume. Mais le robot, au niveau de la télémétrie, on a beaucoup de télémétrie du drapage par robotique en 3D. Donc, tous les dixièmes de seconde, on a la pression, la température, la tension de la fibre, la quantité de résine, donc le flot, tout ça. Donc, avec toutes ces données-là, on était capable de faire des liens de cause à effet avec les problèmes et les défauts qui étaient causés en utilisant le robot comme ça. Donc, ce que ça nous a permis de faire, c'est d'enlever 29-30%, donc un tiers des défauts qui causaient le plus de temps pour retravailler les pièces par après de façon manuelle. Donc, ça a augmenté non seulement la qualité, mais ça a aussi augmenté la productivité de façon significative. Donc, vous voyez un peu qualité et productivité, des fois, ça peut être un ou l'autre, mais souvent, ils sont connectés de façon quand même assez intime. Ici, un exemple un peu différent, l'usinage de pièces métalliques et l'automatisation du procédé. En fait, la problématique du client, c'était plus au niveau des coûts d'usinage de produits ou de pièces personnalisées. Donc, dans leur cas, ils avaient des pièces de leur client qui étaient fournies et devaient renvoyer une proposition assez rapidement pour savoir combien ça coûterait pour usiner la pièce. Et dans leur cas, le plus gros problème d'affaires où on pouvait utiliser l'apprentissage de machines et de l'IA, c'était au niveau de la prédiction des coûts d'usinage. Donc, les coûts d'usinage sont reliés, bon, d'une part à la séquence puis au nombre d'outils qu'on va utiliser pour machiner la pièce, mais aussi pour la finition, la tolérance. Donc, il y a quelques éléments clés qui font en sorte que la pièce est peu ou très coûteuse. Et donc, avec tout ça, toutes ces informations-là, on a réussi à automatiser à partir d'une pièce personnalisée. On génère finalement ce qu'appelle le G-code, l'aspect du séquençage de la machine de façon automatique. C'est sûr que ce n'est pas parfait, mais c'est un bon point de départ. Et à travers ce point de départ-là, on est capable de prédire le coût de cette pièce-là. Donc, c'est au niveau du gain de temps qui est un sujet un petit peu différent des autres, mais c'est quand même intéressant. Je vais vous le présenter aujourd'hui. Un qui est un petit plus au niveau de l'aspect contrôle. Donc, on parle beaucoup dans vos systèmes de machines, ce qu'on appelle des PID controllers. Donc, les contrôleurs qui vont de façon relativement simple et statistique pouvoir contrôler vos systèmes. Ce qu'on va voir dans la... Ce qui va suivre, c'est qu'en fait, il y a quand même beaucoup de variations parce que, bon, la beauté du contrôleur PID, c'est que c'est très stable. Donc, c'est pour ça que c'est beaucoup utilisé par tout le monde. Donc, ce que nous, on propose souvent, c'est de dire, bien, on garde le PID au niveau de la séquence de contrôle, mais on va rajouter une condition dans l'if-else de votre PID controller. Bon, dans certaines conditions, on peut rouler un agent qui a appris par renforcement. Donc, c'est quoi le renforcement? En fait, c'est que, imaginez que vous jouez aux échecs puis vous jouez aux échecs des millions de fois, bien, vous apprenez ce que vous faites de bon puis de mauvais. Quand vous faites quelque chose de bon, bien, on vous donne une récompense. Puis, quand vous faites quelque chose de mauvais, bien, on ne vous donne pas la récompense ou on vous donne une pénalité. Donc, dans ce cas-là, si on joue avec un système qui représente bien votre environnement, eh bien, on est capable d'apprendre à mieux contrôler à partir d'un environnement. Donc, l'environnement peut être créé à partir de vos données de télémétrie ou ça peut être un modèle de simulation. Chez Maillon, on peut utiliser les deux. On fait autant côté AIMSIM pour l'aspect modélisation du système comme tel ou on peut utiliser vos données en temps réel si vous avez un historique de données en temps réel. Dans les deux cas, on peut créer un agent de renforcer, d'apprentissage par renforcement qui, lui, va devenir le meilleur contrôleur que vous n'ayez pas créé, dans le fond, à travers le temps. Si on regarde ce que ça donne quand on le met en temps réel sur les machines, à partir du moment où on, vous voyez la petite ligne rouge, on l'a mis en opération, eh bien, on voit que les signaux sont hyper bien contrôlés. Comparé à ce qui était avant, c'était le contrôleur PIB. Et au niveau statistique, c'est sûr qu'il y a beaucoup de fluctuations parce qu'on s'adapte toujours au prochain pas avec le pas d'avant. Donc, c'est quand même très de base et c'est sûr que ça marche tout le temps, les PIB, donc c'est pour ça qu'on les utilise, mais en gros, c'est assez inefficace. Donc, si on peut utiliser les modèles par contrôle de renforcement, on s'assure, un, de longévité des équipements parce qu'ils vont avoir beaucoup moins de fluctuations. On le voit dans les signaux ici. Ça devient très lisse au niveau de l'opération et ce qui fait en sorte que les équipements vont avoir moins de bris, donc moins de problèmes épisodiques non planifiés. Un autre élément, puis ça, c'était plus l'aspect sécurité, bon, pour les 10 % à peu près qui ont répondu au niveau humain, bon, comment on peut protéger les humains dans des environnements. Bien, chez Maya, en fait, on s'est fait une petite spécialité au niveau de la vidéo comme capteur au niveau stéréographique. Ce que ça veut dire, c'est que c'est des caméras en 3D. Donc, on a une profondeur qui vient avec la caméra et non juste une image 2D, si on veut, qui est traitée. Et on est capable de rajouter de l'infrarouge par-dessus ça. Et donc, on peut détecter des objets, des humains. On voit ici le squelette d'un humain. Et vu qu'on a la profondeur, donc on a l'aspect 3D du visuel, on est capable de dire si le squelette est dans un endroit qui ne devrait pas être. Donc, s'il y a des zones à respecter, souvent, il y a des lignes au sol. Donc, on peut les voir. Mais des fois, on est un peu distrait. Puis, on va passer à gauche ou à droite. Puis, on s'en va dans des zones qui sont un peu plus en danger, qui peuvent nous mettre en danger. Donc, dans ces moments-là, on pourrait envoyer des notifications directement ou allumer des lumières, donner des aspects, des retours visuels aux employés pour qu'ils se tassent puis qu'ils ne soient pas en danger. Donc, c'est un peu l'aspect d'IA qu'on utilise au niveau vidéo. Donc, vidéo comme capteur et comme senseur pour répondre à tout ça. Donc, un petit dernier sondage est clair. Au niveau de l'apprentissage automatique, l'apprentissage par l'IA. Vous en êtes où? Je vais aller ici. Lancer le dernier petit sondage. Donc, si vous n'avez pas commencé à y réfléchir, vous avez commencé à planifier votre POC, vous avez exécuté un ou quelques POC, preuve de concept, vous avez quelques algorithmes d'IA déjà déployés, vous avez toute l'orchestration de ce qu'on appelle l'apprentissage machine en opération 24-7 avec ré-entraînement de façon continue. Donc, ça, c'est le dernier point. Donc, je vous laisse quelques secondes pour pouvoir répondre à ça et ça dictera un petit peu comment je vais finaliser la présentation aujourd'hui. Et je suis... Ouais, écoutez, c'est assez représentatif jusqu'à date. On va laisser aller quelques secondes, mais c'est assez représentatif de ce qu'on a typiquement. Il y a typiquement environ 50 % des gens qui n'ont pas encore commencé à réfléchir comment utiliser l'apprentissage machine chez eux. Donc, pour ceux qui sont dans ces états-là, ça me fera plaisir de vous aiguiller. Puis, j'espère que les codes aujourd'hui très pratiques que j'ai montrés vont peut-être alimenter cette réflexion-là. Excellent. Je vais arrêter maintenant. Je vais vous montrer les résultats. Donc, on voit 60 %. On ne peut encore commencer à y réfléchir. Je suis content de vous voir aujourd'hui. Ça va peut-être alimenter votre réflexion. Après, bon, 15, 14 % qui ont commencé à planifier un POC. Donc, ça, c'est toujours la première étape et très, très importante. Mais je vous encourage à y aller, pas juste POC qu'on met sur une tablette, POC dans le sens où, moi, j'aime mieux parler d'un projet minimum viable au lieu d'une preuve de concept pour pouvoir y aller de bout en bout. Donc, le mettre en opération, vous n'avez pas nécessairement à prendre des décisions par rapport à ce qui va sortir de votre modèle, mais vous y allez bout en bout pour faire le projet au complet comme si vous alliez le mettre en production. Comme ça, ça vous amène à réfléchir à tout ce qui peut être fait à travers un projet comme tel. 14 % ont à exécuter une preuve de concept ou plusieurs preuves de concept. Écoutez, si vous êtes rendus-là, bien, laissez-nous savoir si on peut vous aider de ce côté-là. Et certains ont quelques algorithmes d'IA qui sont en production. Ça, c'est excellent. La prochaine étape pour vous, c'est probablement de les mettre au niveau de l'orchestration, donc le réentraînement et s'assurer parce que l'apprentissage machine, c'est excellent, mais souvent, ça va prendre des bons data pipelines et des réentraînements à travers le temps. Il y a des choses qui changent, vos procédés vont changer. Bien, il faut penser que si les procédés changent ou que vous améliorez au niveau du plancher, bien, il faut que l'IA suive. Donc, il y a tout un aspect de réflexion pour l'orchestration. Donc, je vais arrêter le partage d'écran et on va retourner. Allez, voilà. Donc, c'était notre sondage éclair. Donc, par rapport à ça, je vais vous donner quelques leçons tirées du parcours de nos clients. OK, dans les 150 projets qu'on a fait avec nos clients, souvent, on arrive, puis les gens nous disent, ah oui, nos données sont très propres, vraiment, on n'a pas de souci de ce côté-là. Et moi, je vous conseille, en fait, de supposer l'inverse. Supposer que vos données sont mauvaises pour l'IA pour que vous puissiez mettre en place les data pipelines que vous allez avoir de besoin pour le mettre à succès. Ce que ça veut dire, ça, c'est que vous allez créer, en fait, un filtre, si on veut, entre vos données en temps réel qui peuvent être propres aujourd'hui, mais qui sont probablement appelées à ne pas être propres. Moi, probablement, je vous lance le défi de trouver des signaux qui n'ont aucune zone de temps où c'est impropre ou qui ne doivent pas être filtrés, mais bon, si c'est le cas, tant mieux. Mais au niveau de l'IA, évidemment, si on donne à l'IA ce signal-là où on va en rouge, il y a beaucoup de points qui sont très, très loin des seuils où ils devraient être. De façon naturelle, un ingénieur ou un technicien de plancher voit qu'il y a un niveau, il y a quand même des planchers, des seuils de données, on dit, ah, les données sont quand même propres. Mais l'IA, en fait, lui, va essayer de prendre tous les points. Donc, il faut faire attention. S'il y a trop d'impureté dans vos données, ça va donner un mauvais résultat au niveau de l'apprentissage de la machine. Donc, c'est là où il faut vraiment bien ficeler nos pipelines, nos filtres entre les valeurs qui viennent des systèmes et les valeurs qu'on va utiliser, un, pour l'entraînement, mais aussi, deux, pour la production en temps réel. Donc, c'est vraiment important de garder ces filtres-là avec le temps. Donc, au niveau industriel, pourquoi il est un petit peu différent de d'autres en marketing ou en finance ou peu importe, dans d'autres systèmes? Bien, en lien industriel, il y a des défis quand même assez uniques. Un, il y a souvent un temps de décalage de la production. Si on parle des pâtes et papiers, il y a un temps où on met les éléments de base et 30 minutes plus tard, on a le résultat. Mais entre ça, il y a 30 minutes de décalage et chaque censeur va vous donner de l'information de façon décalée par rapport à ce qui était au début versus ce qui est produit à la fin. Donc, les décalages peuvent être très complexes et dynamiques en production manufacturière. Il faut en prendre compte quand on l'utilise. Un, pour entraîner les données, pour le modèle. Et deux, en temps réel, après, il faut suivre le même décalage dynamique. Donc, c'est là où ça devient plus, bon, c'est un défi que Maya a réussi à surmonter avec différentes techniques. Mais, il y a vraiment quelque chose là-dessus parce que, si vous voulez avoir un bon résultat, l'apprentissage machine doit, en fait, se faire donner des données quand même temporelles qui sont dynamiques et qui sont reliées aux entrants et aux sortants de votre production. Les pannes d'actifs et les résultats précis de qualité de produit de laboratoire, typiquement, ce n'est pas des gros data sets dans le sens où, souvent, à moins d'avoir des scanners ou des trucs en temps réel pour prendre les mesures de qualité que vous avez en fin de chaîne de montage, typiquement, c'est fait par lot ou par composants. Donc, dépendant des items de qualité et des mesures de qualité que vous avez, s'ils ne sont pas en temps réel, bien, c'est sûr que ce n'est pas beaucoup de données. Donc, il va falloir pallier à ça. Il y a différentes méthodes et techniques, mais c'est clairement unique à l'IA industriel. Bon, il y a plein de nouveaux l'ingestion de données des systèmes. Je ne passerai pas à travers la liste, mais on pourra en discuter et vous aurez le résultat ici de la présentation pour pouvoir regarder ça. mais quand les capteurs sont nettoyés, quand il y a de la maintenance système, tout ça va faire changer les données. C'est important de m'en tenir compte dans le modèle. Parce que le modèle, lui, s'il voit un changement, bien, typiquement, il va vouloir changer sa résultante. Si on a juste nettoyé le senseur, ce n'est pas supposé changer la résultante. Donc, c'est là où il faut bien calibrer notre modèle d'apprentissage machine pour pouvoir tenir en compte ces trucs-là. Ils vont arriver. C'est sûr, dans vos environnements, c'est sûr que toute cette liste-là, c'est des éléments qui sont inévitables. Ils vont se passer. Quand ils vont se passer, bien, si c'est systématique, c'est plus facile à régler. Si ce n'est pas systématique, il faut juste s'assurer qu'on a les bons filtres en place pour pouvoir en prendre compte en temps réel. Un petit défi ici, c'est sûr que la portion du paragraphe est en anglais. Mais, c'est des études qui ont été faites au niveau des gens qui sont anglophones de façon native pourraient lire facilement le paragraphe. Même si on donne ça à Google Translate ou autre, il n'y aura aucune traduction qui va pouvoir être faible parce que c'est lisible au niveau machine. Donc, nous, on peut lire « I couldn't believe that I could actually understand what I was reading ». Ça, c'est juste la première phrase. En fait, ce que ça veut dire, c'est que nos experts sont capables de lire des paragraphes comme ça. Ce qu'on veut dire, c'est qu'ils sont capables de lire les données et voir ce qui se passe. Mais, en gros, la machine, elle, elle n'est pas capable de lire ça. Donc, il faut faire attention. Nos experts sont essentiels, mais souvent, ils sont biaisés. il faut s'assurer qu'il y a un traducteur entre les experts et les gens qui vont prendre les données. C'est très important d'avoir cet élément-là de traduction pour pouvoir s'assurer de bien faire avec les données. Au niveau de la gestion du changement, je ne parlerai pas trop parce qu'on va manquer de temps, mais, en gros, il faut impliquer les parties prenantes en amont. En gros, c'est ça, l'élément clé. s'assurer que tout le monde va être augmenté par les apprentissages machines et rien d'autre. En fait, il n'y a pas un projet où il y a des gens qui ont été mis à pied où il y a eu moins de gens sur le plancher à cause de l'IA. Ça a été l'inverse. En fait, l'IA a augmenté la productivité avec les mêmes éléments. Donc, ils ont gardé les éléments, ils ont même voulu en ajouter pour pouvoir s'assurer de bénéficier de plus d'IA. Donc, en gros, typiquement, tous les éléments d'IA vont aider à augmenter l'être humain ou les machines en place et ça va avantager tout le monde dans l'usine et en production et en facturière. Donc, c'est important au niveau du message et de la gestion du changement que tout le monde comprenne ça d'emblée et qu'il participe au succès de ça parce que tout le monde en bénéficie en fin de la journée. Donc, pour débuter et démarrer votre déploiement d'IA en mode agile, il y a un processus, une méthode pour s'assurer d'un succès. Comme je vous disais tantôt, c'est plus un projet minimum viable que vous voulez produire, donc de bout en bout jusqu'à l'opération et les métriques. Le modèle comme tel n'est pas à être, ne visez pas la perfection au début. si vous avez un modèle de base d'apprentissage de machine qui marche, qui fonctionne à 85%, c'est bon, on le met en production pour voir ce que ça donne, pas pour l'utiliser en production, mais pour voir ce que ça donne et pour que les gens comprennent comment ils vont être augmentés par le système. Donc, tout ça fait en sorte que ça devient un déploiement plus facile. Puis après, c'est sûr qu'on va l'augmenter puis l'améliorer, le modèle. mais en gros, il faut essayer de viser bout en bout au lieu de viser la perfection du modèle. C'est un peu l'analyse. Vous allez voir des gens de chez nous, Olivier Allard et autres qui vont pouvoir vous aider et vous accompagner dans tout ça. Moi, je vais être là évidemment pour vous accompagner également et avec Martin, on va pouvoir faire le suivi.